Alors que nombre de comédiennes, depuis plusieurs années, témoignent de l'univers toxique du cinéma, notamment lors des castings, le comédien Philippe Bas dit pouvoir comprendre leur situation. En délivrant une anecdote parlant. À 49 ans, Philippe Bas est un acteur qui sait ce qu'il veut. A commencer par réaliser lui-même ses cascades. Pour le saut du diable, l'ancien compagnon de Laurie Pesté s'était inspiré de ma écorne afin de donner de sa personne. Alors courir et me battre, ce n'est pas trop un problème, j'avais l'habitude de ça dans mes précédentes séries. J'ai surtout dû travailler sur la notion du vide. J'ai escaladé certains monuments de Paris à mains nues, puis je les ai descendus en rappel. Si est-il sympa de mouiller le maillot et, grâce à cet entraînement, j'ai fait le téléfilm sans recourir à une doublure. Mais attention, je ne suis pas Tom Cruise. Je ne suis pas encore capable de piloter un hélicoptère, s'était exclamé le séduisant brin ténébreux. Reblote pour le saut du diable 2, pendant lequel l'acteur avait été victime d'une mésaventure durant le tournage. J'ai voulu faire mon intéressant, je me suis fait un petit peu mal à la cheville en sautant, révélait l'ancien partenaire de Chaimed en profilage. Un programme et des cascades qui font néanmoins mouche auprès des téléspectateurs, puisqu'un troisième et un quatrième volet du saut du diable ont été commandés par TF1. J'ai compris ce que vivent les femmes acteurs investies mais aussi au franc-parler. Philippe Bas évoquait en 2020 le mouvement hashtag Métau auprès de Gala. Et le comédien avait expliqué se sentir très investie par cette affaire. Il y a une quinzaine d'années, j'ai d'ailleurs compris ce que vivent les femmes. A cette époque, un metteur en scène très connu avait demandé à mon agent de me rencontrer. Au moment où je suis rentré chez lui, à la minute où j'ai franchi la porte de son domicile, il a passé son temps à me draguer très lourdement. Comme j'étais polie, je lui ai fait comprendre que ce ne serait pas possible sans lui mettre mon poing dans la gueule, mais j'ai compris alors ce que pouvaient ressentir les actrices. A cette différence que moi ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, alors qu'elle, c'est tout le temps, s'était exclamé Philippe Bas. Un véritable cri du cœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501